Musique Applaudissements Applaudissements Est-ce que tu es bon et tu es merveilleux pour ta grâce et ta bonté immense que tu déploies ce soir dans cette salle en fait tu fais du bien à chacun d'entre nous parce que la Bible déclare que là où il y a l'Esprit de Dieu là est la liberté et tu dis là où deux ou trois sans sain maman mon ange me tire parmi eux et nous voulons saluer ta présence parce qu'elle nous fait du bien déjà elle apportera restauration, guérison et merci pour le salut des âmes ce soir merci de m'utiliser Seigneur, merci de m'utiliser et de bénir chacun d'entre nous merci au nom de Jésus que j'aime prier, Amen on dit 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 Amen tu as quelqu'un je bénis tu as quelqu'un je bénis Alléluia tu as quelqu'un je bénis Je salue le comité de Suisse, c'est un comité très choc, le Seigneur vous bénisse, c'est merveilleux de se revoir, et encore. Une fois encore cette année, que Dieu, Seigneur vous bénisse, alléluia, veuillez vous asseoir, amen, je suis très heureux d'être en Suisse, vous ne plantez pas le cacao, mais vous êtes les premiers en chocolat, je vous informe que mon pays est le premier producteur du cacao, c'est une fierté pour nous, mais vous vous réjouissez, parce que vous êtes les premiers fabriqueurs, c'est ça, c'est ce que j'aurais appris, non, c'est vrai, mais l'intourant l'a ouvert, c'est ça où, envoyez ça chez nous, on va nourrir nos petits ordinateurs, parce que le cacao vient de la Côte d'Ivoire, amen, je suis très heureux de connaître la Suisse, et encore, je découvre encore la Suisse, c'est fait trois, quatre fois, maintenant la Suisse, j'étais déjà venue à Genève, la première fois maintenant que je fais un programme en salle, je suis très heureux d'être parmi vous, que Dieu vous bénisse, amen, Amen, aujourd'hui j'ai fait un petit posé, ça dit quoi, je vais vous donner une information détail, amen, et puis demain on va rentrer dans les séries de délivrance, vous ne dites pas amen, parce qu'il faut savoir des choses, la foi vient de ce qu'on comprend, on a plutôt compris, si vous comprenez des choses, ça produira en vous la foi, et vous saurez quoi demander à Dieu, parce que par moments il y a des gens qui ne savent pas comment, c'est ce qu'ils demandent à Dieu, ils ne savent pas pourquoi ils sont quelque part, j'étais au programme de Paris, j'étais au programme de Paris, il y a une jeune sœur, j'ai tenté de poser les mains aux gens, j'arrive à son nouvel, elle dit non, pas question, ne touche pas, j'ai dit mais ça lui dit quoi, ne me touche pas, elle dit non, je suis musulman, j'ai dit mais c'est pas question de musulman, moi je prie pour les imams, il y a des imams qui viennent me voir, je prie pour eux, je les délivre, mon chauffeur, il est musulman, on nous parle de la sorcellerie, j'essaie mais il ne me touche pas, il dit mais tu fous quoi dans une affaire que toi-même tu ne veux pas, quand tu n'es pas quelque part, tu dégages, tu n'es pas obligé de rentrer dans la salle, reste en dehors, si tu vois dans la salle, c'est que tu es ennemi, donc dégage, elle est sortie puis je n'arrive pas dans la salle, c'est que tu aimes la chose et puis tu ne sais pas comment faire quoi, tu aimes ça, mais tu mets ça d'une barrière de religion, non, oh tu sais que ce qu'on est en train de faire est vrai, sorcellerie là, il n'y a ni couleur, ni religion, il n'y a pas de race, sorcellerie c'est sorcellerie, Amen, tu es un musulman, il veut te manger, il veut te manger la bonne sauce, il veut te donner la sauce, il veut te donner la sauce, il veut te donner la sauce, il y a trop de Camerounésie, Amen, ils vont te manger la sauce pâle, qu'on appelle la sauce pâle, Amen, voilà, donc c'est ça, Dieu ne donne pas son don comme ça, Alléluia, voilà, donc je suis en pleine tournée européenne, en train de pouvoir réveiller la conscience de la diaspora, et c'est beaucoup très important, sur cela que je sois, pour ce moment, je dois vous enseigner des choses, Amen, nous allons souhaiter joyeux anniversaire à notre mafile, tout le monde, joyeux anniversaire, tout le monde, envoyez là, Et c'est le monde, André, il va nous jungler dans un bridé de la même riche, et maintenant extractons de la volonté de tous lesnuncats et leur donne, C'est ma vie spirituelle pour vous engager. Merci et Dieu te bénisse. Un an de plus, c'est merveilleux. Veuillez vous asseoir. Un an de plus, c'est merveilleux. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde de voir un an. Un an de plus, c'est toute une grâce de Dieu. Parce que la vie, c'est Dieu qui la donne. Amen. Je suis le maréchal de la brigade anti-sorcier. Amen. Je vous expliquera ça tout à l'heure pourquoi on se dit sorcier. Je vais très bien vous expliquer. Vous allez bien comprendre. Nous n'avons pas peur d'expliquer les mots. C'est-à-dire qu'il faut un chien qui l'appelle chien, un chat qui l'appelle chat. Sorcier, c'est sorcier. Très bien. Il ne faut pas maquiller la chose. Il ne faut pas dire mauvais esprit. Il y a un mauvais esprit, puis il y a la sorcellerie. La sorcellerie, c'est l'art de la nuisance. Voilà, l'art de la nuisance détruit les gens. C'est ça. Un mauvais esprit, c'est celui qui n'a pas un esprit positif, qui a un esprit négatif. Mais la sorcellerie, c'est celui qui détruit. Comprenez ? Donc, essayez de comprendre les mots et le sens. Donc, la sorcellerie, c'est une arme très puissante pour déstabiliser une nation, pour déstabiliser, n'est-ce pas, toute une famille. Voilà, donc la sorcellerie est négative. Quand elle n'est pas combattue, il n'y a point de développement. Et quand elle est dans une famille, et c'est le non-emboutissement, quand elle est dans une famille, vous allez voir des séries de malheurs répétitifs dans la famille. Et des choses bizarres vous arrivent. Sauf que c'est là que les occidentaux ici, avant de commencer à rentrer dans le développement, ils n'ont rien. On voit le joli bâtiment, on est content. N'est-ce pas ? Mais le cacao, ils sont premiers, premiers chocolatiers, ça vient de la Côte d'Ivoire. Ça ne vient pas d'ici. Ils n'ont rien. Leur, ils n'ont rien sous la terre. N'est-ce pas ? Mais arrivé à un moment de leur histoire, ils ont combattu ce mal qu'on appelle la sorcellerie. Ce n'est pas le prophète Crassot qui a inventé. Ça ne vient pas de moi. Cette histoire du combat. Elle a dit, non, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Elle est bien. Moi, j'ai été viti, et puis je suis rentré dans le combat. Et puis j'ai maté bien la sorcellerie. Je suis l'homme de Dieu qui fait la théorie et la pratique. Ça dit, je peux t'enseigner ça, et puis je peux aller faire la pratique. Ça dit, maté la sorcellerie. Je peux t'immaté ça. J'aime aller dans le village, je mate. Je les gagne 20 buts à zéro, 1000 buts à zéro, et je sors, sans relève. Amen. Parce que je connais le secret. J'ai le secret. Le secret contre l'anti-sorcier, c'est Jésus. Dis à quelqu'un, amen. Dis à quelqu'un, amen. Dis à quelqu'un, l'anti-sorcier, médicament de sorcellerie, c'est Jésus. Amen. C'est tout. Alléluia. Donc, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Ce n'est pas le prophète Grasso, ce n'est pas mes imaginations. Non. La charge aux sorciers a été pratiquée sur ce choc européen. À partir déjà du 14e siècle, ça commençait. 16, 14, 15, 17e siècle. Les européens brûlaient les sorciers. Ils les ont tous brûlés au bichet. Ils attrapaient les sorciers, on les brûlait. J'ai un frère qui m'a posé la question. La Bible dit, ne luttez pas contre le sang et la chair. Mais pourquoi les gens brûlaient les sorciers ? Je dis, dans leur temps, parce qu'il faut adapter les choses dans leur contexte, dans leur temps. Dans leur temps, c'était comme ça qu'ils rougent. Ils réglaient leurs problèmes. Dans leur temps, c'était un coup d'œil, dents pour dents. Cette loi-là, c'était déjà votée par Moïc. Comme ça, ils réglaient. Et il s'est basé, s'il y a un verset qu'on appelle Exode 22, le verset 17. Vous ne laisserez pas vivre une personne qui pratique la sorcellerie. C'est même écrit dans la parole de Dieu. Vous comprenez ? Mais nous avons compris plus tard qu'avec Dieu, on a ce pouvoir de chasser. Mais je vais vous expliquer. Parce que la sorcellerie, quand ils ont combattu la sorcellerie, ils ont commencé à combattre la sorcellerie. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient rentrer dans un système de développement. C'est-à-dire qu'ils veulent évoluer. Pour qu'on vienne bien le comprendre, ils veulent évoluer. Et puis, il y a des choses qui les mettent en retard. Pourquoi ? Parce que le monde est régi en deux mondes. Il y a ce qu'on appelle le monde spirituel. Un monde qu'on ne voit pas, qui est invisible. Et puis, il y a un monde qu'on voit. Donc, le monde qu'on voit, qu'on appelle le monde visible, dépend d'un autre monde qu'on ne voit pas, qu'on appelle le monde spirituel. Or, c'est ce monde spirituel, n'est-ce pas, qui commande ce monde visible. Donc, ils ont un pouvoir. Les esprits, c'est un esprit, n'est-ce pas, qui possède quelqu'un. Et quand il voit quelqu'un qui est bien, il veut le nuire. C'est ça le problème de la sorcellerie. C'est-à-dire, ça ne dépend pas de lui. C'est qui en lui, quand il voit ton étoile, il sait que cette personne a la capacité de faire avancer une famille. Malheureusement, on nuit à cette personne. Parce que son esprit est fait pour ça. Son esprit que l'ennuie est fait pour détruire. Et souvent, il a la haine. Il te voit, il a cette haine. C'est ce qu'on appelle la jalousie haineuse. Il te voit, il veut te nuire. Il te voit, il veut te nuire. Donc, ils ont les esprits en deux et qu'ils cherchent à détruire, à nuire à la vie des gens. Merci. Alléluia. Et quand ça a commencé, il y avait le vampirisme. Il y avait pas mal de choses. Les gens ont commencé à créer les sociétés. Ils voyaient devant les sociétés les crimes rituels, les corps sans vie. Ça, ce n'est pas seulement en Afrique. Ça s'est déjà pratiqué ici. Qu'est-ce qu'on appelle la magie noire ? Ça s'est pratiqué ici. Donc, ils ont dit, ok, comme il y a la sorcellerie, il faut combattre la sorcellerie d'abord, avant de penser au progrès, avant de penser à évoluer. Donc, ils ont fait à soi tous les plans de développement. Parce que le développement, c'est d'abord dans la tête. On est d'accord avec moi ? Vous ne pouvez pas me parler. Vous avez peur ? Non. Le sujet vous fait peur ? Non. Vous êtes content qu'on parle de ça ? Oui. On acclame le Seigneur pour ça. Amen. Je suis l'homme de Dieu qui parle mieux de ça que tout le monde. C'est-à-dire, moi, je peux bien parler de ça, c'est mon domaine. Voilà. C'est pour ça que quand les sorciers me voient, c'est comme les totems, ils ont vu. Je suis le totem du sorciers. Le jus me boit dans son rêve, il vomit le sang. C'est un cauchemar. Amen. D'autres personnes, quand les sorciers vous voient dans le rêve, ils veulent vous manger. Moi, le jour où le sorciers me voient, il se réveille la peur. Amen. Parce qu'il a vu un cauchemar. Amen. Amen. Je les connais bien. Et je permets aux gens de découvrir ce monde. Que les gens essayent de voiler. Que les gens nous font croire que ça n'existe pas. Celui qui vous fait dire ça, et qui ne cherche pas à comprendre, c'est que lui-même, il est sorciers. Amen. Parce qu'il y a deux choses qu'on doit comprendre. Où il est sorciers, s'il ne veut pas comprendre, comprendre. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les avocats du diable. Parce qu'un avocat du diable, c'est quoi ? C'est-à-dire celui qui protège le mal. Il protège le mal. Peut-être qu'il ne connaît pas. On peut ne pas connaître. Mais il faut chercher et goûter et apprendre près de ceux qui connaissent. Parce qu'on n'est pas censé tout connaître. On est d'accord avec ça ? Dans la vie, on n'est pas censé tout connaître. On ne peut pas tout maîtriser. Amen. Pour vous dire, quand on dit sorcellerie, ça s'écrit, n'est-ce pas ? Non, ça veut dire que ça a un sens. C'est un nom. Mais c'est une signification. C'est un sens. On ne sait pas les mêmes matins que ça peut dire sorcellerie. Ça, ça existe. Ça, c'est en langue française. Vous parlez d'autres langues ici ? Quels sont les Camerounais ? Oui. Dans ta langue, on dit quoi sorcellerie ? Que vous. Pourquoi c'est doux comme ça sorcellerie ? Qui peut ? Non, on dit gounyon. Quand tu attends, tu as peur. Quand tu dis gounyon, ça dit gounyon. En béké, ça gounyon. En djula, parce qu'il y a deux langues. Djula, on dit soubaga. Donc, ça veut dire que ça existe chacun d'entre nous. Il y a une signification dans nos langues. Ok ? Pour dire, la chose est tellement importante que ça a des noms dans différentes langues. Pour dire, tout ce qui est un nom existe. Tout ce qui est un nom existe. Si c'est un nom, ça dit ça existe. Peut-être que tu ne sais pas, tu ne connais pas. Il faut te taire. Reste redit. On va t'expliquer. C'est tout. Il ne faut pas dire non, ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas ? Ça n'existe pas, tout ça est un nom. Pourquoi ? Les gens ne sont pas les vus, qu'ils ne sont pas idiots. Ils ne sont pas idiots, ce n'est pas. On a vu un enfant dire, il s'appelle Joël Crasso. Dieu a créé l'homme. Il l'a appelé Adam. Il y a eu Ève. À partir des cordes de l'homme, Dieu dit, voici Ève. Et c'est l'homme qui a donné le nom des animaux. Pour dire, quand quelque chose existe, ça n'existe pas. Si ça n'existe pas, ça n'a pas de nom. Tout ce qui est un nom existe, on a vu et puis on a nommé ça. C'est parce qu'on a vu et qu'on a nommé. Voilà. Maintenant, pourquoi vous ne croyez pas ? C'est clair. Parce que vous ne cherchez pas à savoir. Or, il faut chercher à connaître. Ah non, c'est dangereux. Dans la vie, c'est dangereux de dire non. Non, il faut chercher à savoir. Parce qu'on n'est pas censé tout connaître. Même les plus grands scientifiques découpent toujours. Ils sont la recherche. Dans la branche de l'enseignement, on les appelle les chercheurs. Il y a des gens qui cherchent toujours. C'est pour ça que dans la vie, quand on parle de quelque chose, il ne faut pas d'emblée te braquer. Et quand quelqu'un se braque, vous dites non, 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 non. Ça veut dire que lui-même, il protège la chose. Il ne veut pas qu'on dévoile la chose, donc il protège la chose. La sorcellerie existe. Ça existait tellement que l'Europe a été les grands combattants de la sorcellerie. C'est l'Occident qui a combattu la sorcellerie. Allez-y, vous allez voir. Compte pas de la chasse aux sorciers. Ça a commencé ici. C'est eux qui ont commencé à faire la chasse aux sorciers. Ils ont commencé à pratiquer la chasse aux sorciers. On prend les sorciers, on les brûlait au bichet. On les brûlait. Quand tu confesses ta sorcellerie, on te prend. Et toute ta conflérie, vous êtes tous pris. On vous brûle à partir du pied jusqu'à la tête. Et ça n'a pas duré un jour, ni trois jours. Nous, 30 ans, pendant trois siècles. Ça a dit 300 ans. Il y a eu des gens qui ont commencé le combat, ils sont morts. D'autres personnes sont venues, donc ils la relèvent. Jusqu'à ce qu'ils m'aient fait. Vous allez me dire, ah, est-ce qu'ils ont vraiment mis ? Oui, parce que le siècle qu'on a nommé, le siècle de lumière. Parce que quand vous regardez dans des recherches, sur Google, tout est là. L'histoire ne peut pas se troquer. C'est ça le problème, aujourd'hui, qu'il est clair, on a toute l'histoire des Vendou. Et c'est l'histoire qui fait un peu. Voici toute l'histoire qui dit que l'Inquisition, le tribunal qu'on faisait contre les sorciers, s'est arrêté au 17e siècle. L'Inquisition. Allez-y sur Google. Ce n'est pas moi qui ai posté ça. C'est leur histoire qu'ils ont posté sur Google. Vous pouvez connaître ça. Donc l'Inquisition s'est arrêté à partir du 17e siècle. Maintenant, le siècle glorieux que l'humanité a connu, c'est un siècle qu'on appelle le 18e siècle. Tout le monde sait, ceux qui sont là d'école, qu'on appelle le siècle de lumière et de la Révolution du ciel. Donc, le siècle de lumière est venu après le combat contre les oeufs de la sorcellerie. C'est après avoir combattu les oeufs de la sorcellerie que l'humanité est rentrée dans un siècle glorieux. Et quand on parle d'un siècle de lumière, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est à partir de ce siècle qu'il y a eu les grandes inventions. Créer la lumière. Ils ont commencé à inventer les choses. Pour vous dire, en un mot, le développement sur le niveau de la thèse. C'est pour ça que quand vous allez regarder l'Allemand, le pays qu'on appelle l'Allemand, en 1945, c'est un pays qu'ils ont bombardé. Avec la guerre mondiale, ils ont tout. Ils ont dévasté, ils ont détruit le pays qu'on appelle l'Allemand. Aller sur l'Allemand aujourd'hui, c'est plus développé que la France. C'est plus développé. Je suis en train de vous insulter. C'est ce qui est vrai. C'est même développé que la Suisse. Parce que le développement, c'est au niveau de la thèse. C'est la connaissance que tu as. C'est tout. Est-ce que vous m'avez bien saisi? C'est la connaissance. Aller détruire l'Allemand aujourd'hui. Mais dans 30 ans, ils vont se repositionner. Ils vont se repositionner. Pourquoi? Parce que la sorcellerie, ils ont cette capacité de détruire ta carte de mémoire. Parce que c'est une science. Un matin, tu te réveilles, tu vois, rien n'a pas été. On dit qu'au tableau, tu ne vois plus rien, tu regardes. Un plus un, et c'est égal à trois. Vingt-huit. Or, c'est la connaissance que tu as qui fait de toi grand. La connaissance d'une nation qui la positionne parmi les puissantes nations. Vous comprenez? Donc, quand ils ont fini de combattre la sorcellerie, quand ils ont fini de combattre toute cette pratique de la sorcellerie, parce que la sorcellerie est négative. C'est-à-dire que quand c'est dans une famille, vous voyez que les gens arrivent à un moment donné, il n'y a pas de travail dans la famille, il n'y a pas d'avancée intérieure, il n'y a pas d'avancée. Tout le monde arrive, ils tournent en bourrée, vous tournez en rond, le non-emboutissement, on touche à ça, on lève, on va ici, on lève, on tourne en rond. Parce qu'en réalité, la sorcellerie ne fait pas avancer. Ça fait tourner les jambes. Mais, écoutez, l'homme n'est pas créé dans le but de tourner en rond. L'homme a été créé pour évoluer. Amen. Dieu crée le jardin, il instaure l'homme, il met l'homme dans le jardin, il bénit l'homme. Pour dire en réalité, l'être humain a été créé dans la bénédiction. Jusqu'à ce que le diable vient toucher et détruire ça. Donc, la sorcellerie, en réalité, c'est ce qu'est le mal. Voici mon combat. Voici mon combat que je mène sur le mal. La sorcellerie peut vous donner un mal mystique, c'est-à-dire une maladie que la science ne peut guérir. Moi, j'étais victime d'une maladie mystique. Je m'avais allé plus tard, je me faisais tous les scanners zéro. Aucun résultat, ça ne nous donne aucun résultat. Le gars, je le regarde, je sais que le monsieur ne comprend pas ce que j'ai vu. Par le moment, il pense que c'est moi qui ne le comprend pas. Au moment, je suis dans une peau, je sais ce qu'il n'est pas dans ma peau. Cette histoire des microscopes, toutes les émotions, c'est tout récemment, ils ont connu toutes ces émotions. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir l'œil nu, surtout les choses d'esprit, que la science ne peut maîtriser. Ça peut vous dire qu'on dit maladie mystique, ce n'est pas embêté dans ma langue, c'est en français. Ça peut vous dire que ça existe. Ça existe. Je sais qu'ils ont donné le nom maladie mystique. Donc, tu peux être victime d'un mal mystique, tu peux être victime de la mort mystique. Pourquoi vous ne voulez pas comparer ça ? Pourquoi vous ne voulez pas comparer ça ? Vous voulez qu'on cache le sujet, qu'on en parle, et puis bon, c'est fini, on laisse le sujet qui s'assoit plat. Non, le sujet est profond. Les gens, ils combattent quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, c'est dangereux. Souvent, vous vous effrêtez, les sorciers, je vous montre aujourd'hui les éléments sur lesquels la sorcière s'appuie pour nous détruire. Amen. Alléluia. Dieu a quelqu'un qui enseigne le Saint-Esprit. Enseigne le Saint-Esprit. Je vais vous enseigner beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai dit qu'aujourd'hui, je vais rentrer dans la phase théorique de certaines choses. Je vais enseigner posément, vous ouvrir l'Esprit, et puis après, demain, nous allons rentrer dans la phase pratique. Pour que tu puisses connaître la chose, il faut savoir, connaître cette chose-là. Comment elle se manifeste ? Comment elle fait ? Parce que malheureusement, quand j'écoute d'autres personnes parler de ça, ils ne vont pas loin. Ils ont peur. Ils ont peur de la chose. Ils parlent de ça à la sorcellerie. Quelqu'un vitime de la sorcellerie, et puis ça s'arrête là. Ah non, il faut expliquer ce que c'est. Vous voyez combien de fois, en un lien d'étant, j'ai commencé à expliquer ? Mais la sorcellerie, c'est dangereux. C'est un Esprit, il ne met pas. Un sorcier peut mourir, mais l'Esprit, quand on lui ne met pas, peut aller s'incarner dans une personne d'autre, une autre personne. Amen. Le mal, c'est que quand un sorcier, quelque part, qu'il a la sorcellerie, il peut le transmettre à un enfant qui est dans la maison. Il peut le transmettre à ton mari, il peut le transmettre à ta femme. personnelle à l'abri de la sorcellerie. Parce que c'est un Esprit. On n'achète pas dans un magasin, ni dans une pharmacie, ni dans un supermarché. C'est un Esprit. Le Monsieur, si tu n'as pas Dieu dans ta vie, il peut venir t'initier. C'est ça qu'on n'est pas à l'abri de la sorcellerie. C'est Dieu, ceux qui nous protègent. Donc je vais rentrer un peu dans les détails pour que vous puissiez comprendre comment faire pour être à l'abri de la sorcellerie. Mon sujet, c'est ça. pour vous éclairer. Le problème, on le vit chez nous. J'ai un monsieur, il y a un de mes fils qui disait, tu sais, quand les blancs ont chassé, ils ont tué la sorcellerie, ça fuit, puis c'est parti à l'Afrique. Il m'a dit, il m'a dit, la sorcellerie, quand les blancs combattent ça ici, jusqu'à là, puis maintenant, ça fuit, ça laisse cacher. Je lui ai dit, non, pour nous, c'était déjà là. Peut-être, peut-être, ils sont allés se réfugier, mais il y a eu un renfort. Pour dire, il n'y a pas un Africain ici qui va nous nier l'existence de la sorcellerie. Non. Il y a un gars qui m'est parlé à Paris, il m'a dit, mais arrête tes conoris, arrête tes conoris, c'est ce qu'on appelle les conoris. Ta connaissance intellectuelle, arrête ça. Parce que quand tu dis que tu es intellectuelle, c'est la capacité de réfléchir. Ce que je te dis là, c'est tellement clair, sorcellerie, c'est un nom, ça veut dire lanceur de sort. Si on a nommé ça, ça veut dire que ça existe. Si tu ne connais pas, écoute-moi, avec passion, je vais bien t'expliquer. Pourquoi ceux qui pensent qu'ils sont intellectuels aujourd'hui ont combattu la sorcellerie? Pourquoi? Pourquoi ils ont pratiqué la sorcellerie? Ils ont pratiqué le combat pendant des siècles. Et ils ont pu se positionner au sommet et au sommet du développement. Ils prennent tout chez nous. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Ils récupèrent tout chez nous. Parce qu'il y a un moment donné de réveillissement, ils m'ont dit, si on se débarque de la sorcellerie, c'est dangereux. Là où il y a la sorcellerie, il y a toujours le non-ambouillis. Ici, un enfant meurt c'est un scandale en Europe. Mais chez nous, c'est chaque jour meurt. C'est quel continent où chaque jour les gens meurent? Ici, c'est difficile. Parce que là où le sorcellerie, ça veut dire manger l'homme. Je n'ai pas l'occasion d'expliquer ça. Un sorcellerie veut dire que celui qui tue. On ne peut pas pratiquer la sorcellerie sans avoir tué quelqu'un. parce que l'initiation de la sorcellerie n'est d'abord pas de tuer une personne qu'on aime pour intégrer la conflérite. C'est pour ça que quand quelqu'un devient sensé, il est dangereux, il est un danger. Lui-même et sa famille. Parce que le jour où il ne donne pas, parce que c'est comme une tontine humaine, le jour où il ne donne pas quelqu'un de sa famille, lui-même, on le tue. C'est ça qui est dangereux. Parce qu'il y a tuerie dedans. La sorcellerie peut bloquer ta motivation. C'est la motivation qui fait l'homme. Il y en a des diplômes, ils ne sont pas motivés. Tu vas pour les dire qu'ils doivent travailler, ils ne sont pas motivés, ils sont ainsi, ils ne sont pas motivés. Parce qu'ils t'ont flashé, ils savent de toi. Personne d'aujourd'hui n'est nés. Chacun d'un point a une étoile. Malheureusement, les sorcelleries ils arrivent à bloquer cette étoile-là. L'étoile-là qui est symbole de gloire. Et d'autres personnes sont convaincées qu'ils sont dans le noir. Ça dit que c'est l'intuition. Comment tu sais ? Tu es là, tu sais, tu penses, tu es convaincu que tu es dans le noir. Pourquoi ? Parce que tout ce que tu fais, rien ne va. Imaginez-vous, à cause de l'Europe, beaucoup de personnes sont en train de mourir dans l'Amérique iranée. N'est-ce pas ? Mais regarde ici, d'autres sont venus ici. C'est comme si le pays m'était mieux qu'ici. C'est comme un oiseau qu'on a déplacé sur mon cage. Ça dit, tu es dans le cage, pour t'as déplacé. Tu es en Europe, mais tu vis des choses du bled. Il y a des gens, ils sont ici, ils rêvent. Vous savez, quand vous dormez, quand vous rêvez, vos rêves sont portés vers l'Afrique. Ça veut dire que votre esprit est en captivité en Afrique. Tu rêves ton esprit, tu rêves seulement. Toi, tu es dans le Suisse, qui est joli. Tu es dans le cas où dans le village. Il y a quoi ? Où est-ce que tu te vois dans la vieille maison du papa en vin ? Ça veut dire que tu es esclaves, ils t'ont embriagandé quelque part. Au lieu que ton esprit soit en Suisse, au lieu que ton esprit soit en Europe, ton esprit est en Afrique. Ça veut dire que tu es embriagadé là où tu es, c'est-à-dire que tu repous ton esprit. Pourquoi tu as ton esprit tous les soirs, quand tu dors, c'est en Afrique ? Il y a d'autres personnes qui vont dormir en rêve, ils mangent. Ça veut dire que l'initiation n'est plus loin. Quand on commence à manger de la viande ou on commence à manger avec les gens inconnus, ça veut dire quelque part, frère, tu n'es plus trop loin d'initiation. Parce que les gens ils préparent toujours. Pour initier, on te prépare toujours. Vous allez voir que des gens qui dorment dans la nuit, ils commencent à parler seul. Ça veut dire, frère, il n'est pas loin de la sanctionnerie. quand tu dors et ta bouche parle, tu dis quoi ? C'est la vérité. Le corps est fait pour se reposer, ça, tu tornes et tu vas, tu s'appelles et tu vas. Oubliez-tu, il entend dormir, il marche à sa dent. Mon ami, tu manges quoi ? C'est des petits scies. Quand vous partez, vous voyez, quelqu'un entend dormir, il a les deux pieds croisés comme ça, ça veut dire que cette personne est prête où elle est bien partie. Ah oui ? Il y a plein de choses que je vais vous expliquer, ça vous fera du bien. Amen. Alléluia. Je vais expliquer beaucoup de choses ce soir, ça va vraiment vous faire du bien. Alléluia. Quand quelqu'un dit qu'il ne croit pas quelque chose, il ne faut pas qu'il se pose à cette chose qu'il ne croit pas. Il ne croit pas, il ne croit pas, il n'a qu'à s'asseoir. Mais au moins, qu'il écoute, ça va l'aider. Ça fera une connaissance de plus. Voilà. Amen. Moi, j'ai été victime de la sorcellerie. J'ai entendu parler de la sorcellerie, je voyais ça très loin. Pour moi, la sorcellerie, c'est loin, on en parle au village. Bon, le jus, ça m'a frappé moi personnellement. Ça a frappé ma famille. Et moi-même, ça m'a touché. J'ai fini par croire à ça parce que c'était visible, palpable. Quelque chose, on t'annonce, plutôt que tu vis ça. On dit, il va vous tuer, vous mourrez. Vous comprenez donc, la sorcellerie, tant que vous ne combattez pas ça dans votre vie, frère, tout ce que vous allez avoir, ça va se détruire. Amen. J'ai rencontré une personne qui dit, prophète, tu sais, moi j'ai compris quelque chose, si je gagne 5 millions, je prends 2,5 millions de francs pour aller protéger les 2,5 millions de francs parce que je sais que les sorciers vont garder tout l'argent. Je le regardais, je lui ai dit, ce n'est pas la solution. Je lui ai dit, mais comment il fait ? Il dit, il prend l'Afrique pour combattre l'Afrique. Je lui ai dit, depuis quand l'Afrique peut combattre l'Afrique ? Ça lui prend les médicaments pour aller protéger son argent. Je lui ai dit, si il y a une solution, il dit non. Je lui ai dit, je peux la proposer, il dit oui. Je lui ai dit, accepte Jésus. Il dit, les chrétiens qu'il a payé sa Bible en Israël, à Jérusalem, une grosse Bible, il se dorait. Je lui ai dit, arrête ça, arrête ta comédie. Toi, tu es religieux, je ne t'ai pas, de christianisme. Est-ce que tu as Jésus dans ta vie ? Arrête ta comédie. Quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, la société ne peut rire contre toi. Dieu protège, il protège, il protège, c'est bien. Je lui ai dit, je pense qu'on peut faire une expérience. Il dit oui, il dit, accepte Jésus, arrête de tromper ta femme, arrête de faire ça, arrête de faire ça, arrête de faire ça. Il m'a dit oui, il dit, fais ça seulement, si tu veux, on a fait ça dessus deux mois. Fin. Va plus en boire, ne fais plus ça, ne fais plus les cheveux comme ça, respecte, sois à la maison. Il a fait ça dessus deux mois. Il a vu que pendant les deux mois, sa vie était star. Je lui ai dit, il faut continuer. Amen. Quelque chose, tu as essayé, ça a marché. Continue dedans. Et Dieu me dit, aujourd'hui, il prospère, il a des maisons, il prospère. Je lui ai dit, voici la solution. Quelle Afrique contre l'Afrique ? Depuis qu'Afrique, l'Afrique est le corromptue. Tu allais prendre un fétiche, un vieux, un vieux, bizarre du village, ils vont venir le corrompte, ils vont te donner, ils vont te manger. Depuis quand l'Afrique peut protéger l'Afrique ? La seule solution, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il faut que je vous parle un peu. Le problème, je vais vous donner une thème, l'Afrique, donc ce dont l'Afrique a besoin, la plupart nous sommes les Africains, ça nous intéresse le sujet, la plupart dont l'Afrique a besoin, l'Afrique a besoin d'une délivrance. Amen. Si l'Afrique a besoin d'une délivrance, c'est que nous qui ressortons de l'Afrique, nous avons aussi besoin d'une délivrance. La question reste posée, pourquoi l'Afrique a besoin d'une délivrance ? La question reste posée, pourquoi, c'est ce que je vais développer tout à l'heure. Amen. L'Afrique, pourquoi ? Parce qu'il y a déjà, à l'œil nul, nous voyons déjà un continent béni qui n'arrive pas à agir de ses ressources. Il y a un problème. Il y a quelqu'un qui a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est quand quelqu'un qui a l'argent en compte et puis il n'arrive pas à prendre ça. C'est qu'il y a un problème, il faut résoudre le problème pour que ton compte soit débloqué. Amen. Il faut résoudre le problème. Amen. Donc le problème de l'Afrique, c'est le problème de délivrance. Nos ressources, c'est d'autres personnes qui viennent l'exploiter. Qu'est-ce que nous n'avons pas ? Non, l'Afrique, Dieu a béni l'Afrique. Amen. C'est ça que moi, ma passion, c'est l'Afrique. J'aime trop l'Afrique. Il ne faut pas te sujeter. Je n'ai pas de complexe quand je marche près d'un blanc. Parce que le coton, la chemise qui porte, ça vient de l'Afrique. Il n'a qu'à me dire le contraire. Il n'a qu'à me dire le contraire. Où on prend ça ? Dans quel champ ? C'est dans son champ où bien ? Le caoutchouc vient de chez nous. Le fer, ça vient de chez nous. Le chocolat où vous mangez ici, puis vous êtes content, ça vient de chez nous. Amen. Mais pour dire, attends, donc ça veut dire, le poubeur c'est quoi ? Il faut qu'on nous délivre. Il faut qu'on nous délivre pour qu'on puisse jouir de nos ressources. Sinon on est béni. Et quand tu n'es pas délivré, tu tournes en rond et c'est des jeunes personnes qui t'exploitent. C'est comme ça d'autres personnes. Tu es belle, mais tu ne peux pas te marier. Ça veut dire qu'il y a un problème. Tu as besoin d'une délivrance. Tu as toute la connaissance, tu as tous les diplômes qu'il faut. Tu n'arrives pas à travailler. Ça veut dire qu'il y a un problème. Tu as besoin d'être délivré. Vous m'avez compris ? Donc l'Afrique, le seul problème de l'Afrique, c'est la délivrance. Je pose la question au mari de Sofora. Il a dit, où pour la première fois ils ont pratiqué l'esclavage dans le monde ? Si quel continent ils ont pratiqué l'esclavage ? Qui peut me répondre ? Si quel continent ils ont pratiqué l'esclavage ? Pour la première fois dans l'histoire. Si quel continent ? Hein ? Hein ? Elle dit l'Asie. C'est l'Afrique. Hein ? Parce que vous allez répondre. Quand tu dis Afrique, tu expliques selon toi pourquoi c'est l'Afrique ? Selon toi, pourquoi c'est l'Asie ? Parce qu'on ne peut pas dire son mariage. Il a cherché. Il dit, je n'ai pas envie de dire tu n'as pas envie de dire tu as raison. Il faut m'envoyer et aller fraîcher. Tu as raison. Parce que moi, mes euros, je n'ai pas envie d'entendre n'importe quoi. Quand vous voulez, avec moi. Il a dit, frère moi. Il cherche, il dit, je n'ai pas envie de dire très bien. C'est qu'on s'en dit quelqu'un, je vais apprendre. Qui dit c'est Afrique ? Vous allez parler. Ton mari dit qu'on ne connaît pas toi qui dit c'est Afrique. Tu as expliqué. Qui a dit c'est Asie ? Il faut que ça t'intéresse, cette information. Afrique. Comment c'est l'Afrique ? Parce que les Africains se retrouvent dans, les Africains esclaves, se retrouvent aux Antilles, en Amérique. Comment vous avez-vous ? Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.